Ce kit-là il est vendu 25 euros et des bananes je crois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo first impression de la marque Fenty. Je vais vous parler de ces petits gloss que j'ai eu à la soirée gold de chez Sephora. Donc il y avait une soirée spéciale avec moins 25% sur toutes les marques, y compris Fenty. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur la marque, j'ai pas hésité une seconde. Et j'ai trouvé ce petit kit de gloss. Donc il y en a deux qui sont vendues avec trois gloss chacun. Ça c'est les teintes les plus claires, ce sont que des couleurs pailletées. C'est la teinte Summer Days. Les autres teintes elles sont plus foncées, ça me correspondait moins. Moi j'ai vraiment flashé sur ces deux-là. Donc je vais tester ça en direct avec vous. Donc ce kit-là il coûtait environ 25 euros et je crois qu'avec la réduction ils m'ont revenu dans les 19 euros. Donc on va tester tout de suite si ça vaut le coup ou pas. Donc ça se présente comme ceci, les couleurs sont super jolies. Moi j'ai un gros penchant pour ces deux teintes-là. Le vert je l'ai pris parce qu'il était dans le kit. Mais les deux j'ai vraiment fléché dessus. Donc c'est la marque Fenty Beauty, la marque de Rihanna. Moi je suis super fan de Rihanna donc j'étais obligée de l'acheter. Donc Rihanna avait déjà sorti un gloss et là elle vient de sortir deux petits kits comme ceux-là. Moi c'est une artiste que j'aime énormément et j'ai testé quelques-uns de ses produits de maquillage et j'aime beaucoup. Donc j'avais très envie de tester ce kit-là. J'avais swatché les gloss en magasin, je ne les avais pas du tout testés. Donc je vous laisse voir mes premières impressions. Donc je vais tester en direct avec vous. Donc je vais commencer avec celui-ci, le orangé. Il n'est pas du tout collant. Il est super léger à porter, il n'est pas du tout collant. Il est bien pigmenté mais il reste très discret je trouve. J'aime beaucoup, il fait un effet naturel. Donc c'est la teinte bilingue. J'aime beaucoup, je le trouve super joli. Maintenant je vais appliquer la teinte qui me faisait le plus peur, c'est le vert, c'est la teinte single. Donc j'espère qu'il ne fait pas trop vert sur les lèvres. Là on voit bien le reflet. Ils sont super agréables à appliquer en tout cas. Voilà ce que ça donne. C'est une couleur super originale. Je trouve que ça ressort un peu turquoise. Je pense que je pourrais le porter. Je pense que sur un rouge à lèvres gris anthracite ça doit être pas mal. C'est beaucoup moins vert que dans le tube, ça colle pas du tout. C'est super agréable à appliquer. Cette couleur là je pourrais la porter mais je ne la conseille pas pour tout le monde. Il faut oser. On va terminer avec ma couleur préférée, c'est le violet, c'est celui pour lequel j'ai acheté le kit. C'est la teinte ready to mingle. Il est trop beau, je l'essaye tout de suite. And the last one. Un petit violet, ma foi, assez discret. En fait, il est discret, quand il ne mieux pas, trois couches. J'ai mis deux couches là, ça commence à être un peu voyant. Celui-ci non plus, il ne colle pas. Mon verdict, c'est qu'il est trop beau. De toute façon, je les avais swatchés en magasin. Et celui-ci, c'est celui qui m'avait fait flasher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le trouve superbe pour l'été, ça va être parfait. Je vais l'emmener avec moi en vacances. Celui-ci, c'est sûr. Mes deux teintes préférées, ce sont celle-ci. Le orangé est vraiment très canon aussi. Le vert, j'aime un peu moins, mais je le porterai quand même. Celui-ci a des irisés violets à l'intérieur, il est vraiment canon. Donc si vous aimez les teintes, n'hésitez pas à foncer. Ils sont super bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à me suivre également sur mon compte Instagram. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo première impression. Je vous fais de gros bisous. En attendant, une prochaine vidéo. Bye. Donc j'avais eu... J'avais seulement swatché les... C'est beaucoup moins vert que dans le tube. Ça ne colle pas du tout. Cette couleur-là, ça passe, mais je vous connais... On va terminer par mon préféré. C'est celui pour lequel j'ai acheté le kit. Donc c'est le violet. C'est le Ready to Mingle Mingle. On va terminer mon... Mais voilà, ils sont trop beaux. Je les trouve superbes pour l'été. Ça va envoyer du lourd. Dans cette couleur-là, moi, je pourrais la porter, mais je ne la conseille pas pour tout le monde. And the last one. Je commence par celui-ci. C'est la teinte bilingue. Bilingue. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est une couleur super originale. C'est beaucoup moins vert que dans le tube. Et laouf... C'est le beau. C'est le beau. C'est le beau. C'est le beau.